Vendre aux enchères n'importe quel cadeau qu'on vous a offert et qui ne vous plaît pas, vous ferez ce que vous voudrez. Et justement, pour parler un peu de ce site internet que vous avez abandonné, deux journalistes ont eu l'idée de vous poser quelques questions et les réponses sont réunies dans ce livre. Avance et tu seras libre. Peut-être une explication du titre avant de donner la parole à mes camarades. C'est un proverbe arabe du 4e siècle qu'un Égyptien m'a donné quand j'ai quitté Évreux. Une belle calligraphie. Ce sort d'accident, ce n'est pas celui de Richard Boranger. Et il vous a dit ça ? Voilà. Et donc j'ai cette belle calligraphie qu'il m'a faite et j'ai pensé que le titre pouvait être donné. Quand vous avez perdu votre diocèse, quand vous avez dû quitter Évreux, vous avez retourné à Évreux depuis 1995 ? Pas officiellement, mais je suis rentré là-bas pour des amis que j'ai toujours. Donc on vous a donné un diocèse virtuel, en fait, c'est ça, Parthénia ? Mais ça existe sur la carte tout de même ? Ça existait dans les premiers siècles, près de Sétif. Et ça a disparu au 5e siècle avec l'arrivée des Vandales. Et comme j'ai été deux ans dans le coin de Sétif, j'ai peut-être sillonné l'ancien diocèse de Parthénia. Mais en revanche, vous n'êtes pas depuis allé voir là-bas ? On ne sait plus où c'est. Ah voilà. Ça veut dire que donc vous êtes vraiment un évêque virtuel aujourd'hui ? Voilà. D'où Internet ? Pas de frontières. C'est comme ça que l'idée est née ? Oui, oui. Combien de personnes, de fidèles ou d'infidèles, j'en sais rien d'ailleurs, communiquent avec vous, ont communiqué pendant toutes ces années, pendant ces 15 ans, à travers votre site Internet ? Chaque mois, il y avait une moyenne de 800 000. Ah quand même ? Oui. Dans cette langue. Alors 800 000 personnes que vous allez abandonner ? Écoutez, je ne suis pas irremplaçable. Ça va continuer sans moi. En revanche, vous allez continuer votre combat auprès des sans-papiers, des sans-abris. Tout à fait. À côté de ceux comme Josiane Balasco ou autres sont régulièrement aux côtés de ceux que vous appelez les démunis. Vous aimez bien ce terme, les démunis. C'est vrai parce qu'il leur manque des droits essentiels, le droit souvent au travail, le droit des papiers, le droit à un logement. Donc c'est difficile de vivre debout quand il manque ces droits. Comment avez-vous trouvé le livre de Monseigneur Gaillot, à part chez vous quand on vous l'a livré ? C'est dommage, c'est une bonne réplique. Je parle du contenu. Vous voyez, j'ai eu peur que vous me répondiez ça. Oh quand même. Non, non, je m'attends. Oui, on peut s'attendre à tout. Moi, je trouve que c'est un livre admirable. Alors le problème, c'est de ne pas être écrasé par l'admiration. Parce que ce que vous décrivez, c'est une sorte de monde idéal. Vous, vous êtes du côté d'une fraternité à l'échelle planétaire, d'une solidarité avec ce qu'on appelait les damnés de la Terre, en tout cas ce que vous appelez les démunis, les laissés pour compte. Voilà, ça c'est d'un côté. Et alors il y a le monde réel qui est toujours vers plus d'individualisme, d'égoïsme. Ça s'éloigne. Donc vous faites bien mesurer le gouffre dans votre livre. Mais premièrement, vous n'expliquez pas comment franchir le gouffre. On se sent un peu, comment dire, je vais employer une expression un peu forte, mais un peu indigne de vous. On se dit comment se rapprocher de ce qui est souhaitable. Puis ensuite, la deuxième question qu'on a envie de vous poser, la première, c'est donc comment faire pour combler ce gouffre ? Puis la deuxième, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'hommes de bonne volonté. Vous me direz que ce qui se développe autour des Roms en ce moment tendrait à prouver le contraire. Il y a une sorte de coalition d'hommes de bonne volonté. Mais on a l'impression que vous êtes contre l'histoire un peu. Oui. Écoutez, je fais partie par exemple d'une association droit de vente dont je suis co-président avec Albert Jacquard. Et on est nombreux, vous savez, comme sans papier, quand il y a une assemblée générale, on est comme ici et encore plus. Donc on est avec eux, on n'est pas seul. Vous voyez ? Je suis au dalle, on est nombreux au dalle. Je ne suis pas tout seul. Et il y a quand même beaucoup de gens de bonne volonté, vous savez. Vous ne trouvez pas que le vent de l'histoire ne souffle pas tellement dans le sens de l'idéal, plutôt dans le sens de la... Vous savez, je pense souvent à ce que me disait Théodore Monod. Il me disait, le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Alors on le fait. Puis on verra ce que ça donne. Vous savez, on ne voit pas toujours. Je ne vais pas au résultat. — Zemmour, vous, comment avez-vous trouvé ce livre de Gaillot ? Pardon, de Monseigneur. — Je l'ai trouvé très intéressant, très conforme à ce que j'avais imaginé de Monseigneur Gaillot. C'est-à-dire que j'ai une image assez contrastée de vous. D'abord, une image un peu d'un évêque toujours au milieu des vedettes, parce que vous parlez toujours des sans-papiers, des démunis, etc. Mais vous êtes d'abord connu pour être au milieu des vedettes, parce que je ne crois pas que Belasco soit vraiment une démunie. — Balasco. — Balasco. J'ai dit « Belasco », excusez-moi. Balasco. — Belasco, c'est la grotte. — Absolument. Et... — C'est très poli. — Mais oui, moi... — C'est la grotte de Belasco. — Non, parce que je ne veux pas me déconcentrer. Et donc ça, c'est une première chose. Vous me faites penser un peu parfois... Je suis sûr que c'est injuste ce que je vais dire. Vous savez, on a parlé de Girodo tout à l'heure, ce personnage magnifique d'évêque dans Ridicule que joue Girodo et qui dit, devant la cour, qui démontre l'existence de Dieu. Et puis ensuite, comme chute, qui dit « Ben maintenant, je vous ai démontré l'existence de Dieu, je pourrais vous démontrer exactement le contraire. » — D'où la colère du roi. — D'où la colère de Louis XVI, qui lui est sincèrement croyant. — Excellent film de Patrice Lecomte. — Superbe film. — De ? — Patrice Lecomte. Oui, je ne suis pas rancunier, moi. Et donc pour moi, vous êtes d'un côté ce mondain, de l'autre une espèce de... Comment vous dire ? D'excroissance de Vatican II. C'est-à-dire Vatican II a voulu... Vous savez que l'Église aille au monde et ne se renferme plus dans son dogme, etc. Et vous, vous êtes allé au bout de la logique. C'est-à-dire que vous, vous vous soumettez au monde. C'est-à-dire qu'au nom de la compassion, au nom de l'amour, eh bien du coup, c'est l'Église qui se soumet au monde. C'est plus l'Église qui essaye d'amener le monde à elle. Mais c'est vous, vous allez au monde et vous vous soumettez. En fait, c'est l'Église sans dogme. C'est une espèce de religion comme ça, de l'amour pur, de la compassion, qui nous mène à pas grand-chose, il faut le dire. En tout cas, l'Église, elle, a compris que ça ne la menait à rien. Et je finirai là-dessus. C'est ce qu'on montre très bien dans votre livre. Parce que vous avez une conception du christianisme qui a sa noblesse, qui était d'ailleurs celle de l'origine. C'est-à-dire aller vers tous les pauvres, etc. C'était dans l'Empire romain. C'est comme ça que l'Église a fait ses premiers succès. Mais depuis, vous faites semblant de ne pas voir qu'il y a des concurrents. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'islam, qui elle aussi est une religion universaliste. Elle aussi est la religion des déshérités. Et puis, il y a le communisme. Et en fait, vous êtes, si je puis me permettre, toujours dans les combats avec des gens d'extrême-gauche qui vous auraient guillotiné sous la terreur et qui vous auraient envoyé dans des camps sous la Révolution soviétique. Vous êtes un peu l'idiot-utile du communisme. Et maintenant, vous faites encore mieux. Vous êtes l'idiot-utile de l'islam. Parce que les populations vers lesquelles vous allez, pour la plupart, elles sont musulmanes. Et c'est l'islam qui prendra votre place. Et d'ailleurs, je remarque, et je finis là-dessus... Oui, parce qu'il faut laisser répondre, M. Agaïa. Absolument. Mais parce qu'après, vous n'allez plus me redonner la parole. C'est vrai. Je finis là-dessus. Je constate, par exemple, vous parlez longtemps des Palestiniens soumis à la répression israélienne, etc. Très bien. Mais vous ne parlez jamais des chrétiens soumis à la terrible répression dans le monde arabo-musulman. Vous ne dites jamais ces chrétiens qui sont persécutés, qui ne peuvent pas appliquer leur religion, qui sont chassés du monde musulman-arabe, où ils sont là depuis 2000 ans. Vous savez très bien ce que vous avez dit pour Saint-Augustin tout à l'heure. Et vous n'en parlez jamais. Comme si, en fait, vous étiez déjà dans la posture du dhimmi, vous savez, c'est-à-dire ce chrétien ou ce juif soumis dans le monde arabo-musulman et qui doit faire profil bas. C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti ce livre. Je vous dirais d'abord que ma foi chrétienne, c'est le combat de l'homme. Le combat de l'homme, le combat de Dieu, c'est la même chose. Voilà. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est comme ça que vous l'avez fait. Quand je suis avec les étrangers, quand je suis avec des prisonniers à Fresnes, quand je suis avec des mal logés, je rencontre Dieu qui est présent. Je raconte dans le livre une histoire. On était devant l'hôtel de ville de Paris et il y avait peut-être 200, 300 Africains qui avaient été expulsés du gymnase la veille et qui venaient manifester. Et il y a un homme qui se dresse devant moi, un blanc, un français sans doute, et il me dit « est Dieu dans tout ça ». Alors j'étends les bras, je dis « ben Dieu, il est là avec les Africains ». Il me dit « vous en êtes sûr ? » Je dis « oui, Dieu est toujours du côté de ceux qui sont qui sont exclus, qui sont en danger. » Alors si Dieu est là, il n'est pas présent de l'autre côté de la barricade avec les CRS. Je dis « ben Dieu n'exclut personne ». Mais il commence par les plus pauvres. Et il s'ouvre à tout le monde. Mais c'est là qu'il commence. C'est comme ça que je vis. Je crois que c'est pour ça, pour moi, l'évangile. Il y a un paradoxe dans ce qu'a dit Zemmour, c'est qu'il dit « ça nous amène vers pas grand-chose, votre conception, mais ça nous ramène vers le christianisme originel ». Et ce qui est assez troublant, c'est que... On n'est plus sous l'emploi romain. Oui, mais le christianisme originel était quelque chose qui s'opposait aux lois du monde et qui s'opposait aux lois officielles. Et vous, vous retrouvez ça. Et en toute logique, on trouve cette phrase sous votre plume. Braver les menaces de la loi, c'est se comporter avec humanité. Vous n'osez pas quand même franchir le pas définitivement, c'est-à-dire faire un éloge de la désobéissance. Mais est-ce que... – Écoutez, il faut savoir dire non être désobéissant, souvent. Regardez, j'ai été voir les Roms qui sont à Choisy-le-Roi. Alors ils sont dans un gymnase, là, ils sont parqués là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui les soutient. Puis des élus, des associations. – Pas forcément des vedettes, Éric Zemmour, quand même. – Ces Roms, ce sont des êtres humains. Ils ont des familles comme les nôtres. Et donc il faut prendre leur partie. C'est ça, être chrétien. – Mais les Roms trouvent des soutiens, pas uniquement, je simplifie, dans les parties de gauche et parmi les chrétiens. Que ce soit les chrétiens officiels, la hiérarchie ou des chrétiens de base. Donc je vous pose la question qui figurait en une de l'hebdomadaire La Vie. Est-ce que Dieu est de gauche, selon vous ? – Mais Dieu, il est du côté de l'être humain. Il n'est pas du côté d'un parti politique. Moi-même, quand je vais voir des gens, je ne sais pas de quelle couleur politique ils sont. Je ne sais pas s'ils sont croyants ou pas, ça ne m'intéresse pas. Un jour, je vais à la prison à Fresnes. Puis je dis, au cours d'un repas, j'ai été voir un détenu cet après-midi. Il y en a un qui me dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Je dis, j'en sais rien, je pose jamais la question. Un autre me dit, est-ce qu'il est croyant ? Je dis, j'en sais rien, je pose pas la question. Alors de quoi vous avez parlé, bien un troisième ? Je dis, j'ai écouté la souffrance de cet homme. Vous voyez ? C'est d'abord l'être humain qui m'intéresse. Ce n'est pas de savoir s'il est ici, s'il est ceci, etc. Vous savez, vous parlez des vedettes, je n'en vois pas souvent. Josiane Bazasco, elle est là quelquefois. Tant mieux si elle est là. Vous voyez ? Dernier point abordé par les journalistes qui osent vous poser la question et vous y répondez, sans tabou justement, puisqu'il y en a eu trop dans l'Église à un moment. Vous parlez évidemment de la pédophilie et des différents cas qu'on a pu connaître. C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus caché. L'Église en parlait moins facilement. D'ailleurs, le pape actuel lui-même a enfin osé en parler et évoquer ce problème. Vous-même, vous avez été confronté à ça, puisque dans votre diocèse, il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, l'actualité nous rattrape, puisque cette personne est décédée, je crois, cette semaine. J'ai lu ça dans la presse. M. Denis Vatboncoeur, un prêtre canadien, d'ailleurs, qui est arrivé chez vous dans l'heure, dans votre diocèse, qui a été renvoyé du Canada après avoir commis là-bas des actes pédophiles. Vous ne le saviez pas au départ. Vous l'avez évidemment admis dans votre évêché. Assez vite, quand même, vous avez finalement été mis au courant de ces mauvaises choses qu'il avait pu faire là-bas, outre-Atlantique. Mais vous dites, j'avais l'impression que chez moi, ici, dans l'heure, il s'était transformé, il avait changé. Vous vous êtes fait avoir. Tout à fait. Pas simplement moi, mais tout le monde. Vous savez, c'est quelqu'un qui avait une double vie. Et on n'a pas vu. Qu'il allait continuer en France aussi. C'est ça. Je reconnais que c'est une erreur de ma part. C'est une erreur parce que vous ne vouliez pas voir ou parce que vous n'avez pas... Non, parce qu'à l'époque, on accueillait quelqu'un qu'on vous demandait de prendre, d'abord. Alors, bon, quand quelqu'un est en détresse et puis il avait fait une année de thérapie, bon, j'ai dit, on va essayer. Et ça se présentait plutôt bien. Vous écrivez qu'aujourd'hui, l'Église a compris que pour le bien des victimes, elle devait jouer la transparence et s'en remettre à la justice publique. Le travail a été suffisant là-dessus ? Je crois que ça commence à se faire. Ce n'est pas partout vrai. mais aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de ce qui s'est passé. Il faut rebondir. Ça, c'est une bonne chose en pensant aux victimes. Un mot sur le pape actuel. Benoît XVI n'a jamais été très tendre avec le Vatican, quel qu'il soit. Vous pensez que ce n'est pas lui qui va faire beaucoup évoluer l'Église ? Je ne crois pas, non. Vous vous êtes toujours pour le mariage des prêtres ? Oui, certainement. Enfin, s'ils en ont envie, évidemment. Je suis pour qu'on laisse la liberté aux gens de se marier, de ne pas se marier. Plus de présence féminine ? Tout à fait, que les femmes aient accès au ministère, bien sûr. Des femmes prêtres, donc ? Bien sûr. Oui. Ou évêques ? Toujours plutôt favorable aux préservatifs ? Écoutez, c'est un moyen nécessaire, souvent. Toujours pour l'avortement ? Je suis contre l'avortement, mais je trouve nécessaire qu'il y ait une loi. Pour le mariage homosexuel ? Oui. Jamais vous n'allez arriver à vous... Mais pourquoi vous êtes encore curé ? Encore une fois... C'est la vraie question du livre. Mais c'est une bonne question. C'est la vraie question du livre. Encore une fois... Je vous ai dit comme Giraudot. Un coup, je vous dis, Dieu existe, le lendemain, Dieu n'existe pas. Non, c'est plus compliqué. Mais Dieu n'existe pas, ça, c'est votre pensée. Non, non, non. Je dis, j'ai vraiment l'impression, il vous pose une très bonne question. Merci. Vous êtes pour toutes les idées à la mode, en fait, toutes les fadaises à la mode, et pour l'enseignement de l'Église, vous ne le défendez pas. Donc on se demande pourquoi vous êtes prête. L'enseignement de l'Église, c'est l'être humain qui est avant la loi. L'être humain avant les principes. Jean-Normeson veut intervenir. Je crois qu'il y a déjà de longues années, c'était Louise de Villemarin qui disait personne ne veut plus se marier sauf les hommes sexuels et quelques prêtres. Avance, avance et tu seras libre. C'est chez Payot, les confessions de Mgr Gaillot à deux journalistes, Elisabeth Cocard et Philippe Puette. Avancez jusqu'à votre cadeau, Mgr, et vous saurez ce que nous vous offrons. C'est la fin. Stéphane, allez chercher votre cadeau aussi parce qu'on va terminer avec vous. Qu'est-ce que... Ah, j'espère que ce n'est pas un préservatif. Pardon ? J'espère que ce n'est pas un préservatif. Ou alors un préservatif géant. Alors, Jean, c'est un nouveau maillot de bain. On s'est dit que, puisque vous étiez maintenant à la retraite, Mgr Gaillot, est-ce que vous savez nager, Mgr ? Ah oui, oui, ça. Avec ce maillot, vous n'avez pas besoin de nager, vous flotterez. Ah bon ? C'est un maillot de bain flottant, une combinaison pour adultes qui est construite à partir d'une fibre qui garantit la flottabilité. C'est-à-dire que, vous mettez ça, vous ne vous noyez pas, Mgr Gaillot. Vous pourrez marcher sur l'eau, ça. Mais c'est évidemment ça à quoi on avait pensé. Applaudissements